Bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous présenter la création d'un tableau de bord. A l'aide d'une liste déroulante et en sélectionnant le mois d'une année, par exemple je prends juillet, un total d'une part sera effectué à l'aide d'une imbrication avec les fonctions Somme, Décalé et Équive, d'autre part et à l'aide d'une mise en forme conditionnelle, cette dernière colorira sur un fond vert et une police blanche le mois ou les mois avec son antériorité, et enfin un widget sur fond vert apparaîtra lorsque le réel sera supérieur au budget, et inversement un widget sur un fond rouge apparaîtra, comme nous pouvons ici le constater sur la ligne 18. Là par exemple si je change le budget, que je mette un budget supérieur au montant réel, 25 000 par exemple, cela voudrait dire que le réel est inférieur au budget, à partir de là un widget sur fond rouge avec un petit bonhomme qui fait la gueule apparaîtra automatiquement. Alors nous allons construire ce tableau de bord pas à pas, pour cela je passe par l'onglet affichage sur une nouvelle fenêtre, TB, 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 pour tableau de bord, où nous avons un tableau pré-rempli, sans formule et sans mise en forme conditionnelle. Je vais à présent créer ma liste déroulante, alors je ne vais pas créer une liste déroulante comme tout le monde le sait, par données, ici je clique données, validation de données, et liste. Donc pour ce type de travail, je vais devoir sélectionner une autre liste déroulante par l'onglet développeur. Alors si vous n'avez pas cet onglet, il faut cliquer sur fichier, ici dans options, aller sur personnaliser le ruban, et assurez-vous que l'onglet développeur ici soit coché. Vous cliquez sur ok par la suite. Alors par la suite, allez donc dans l'onglet développeur, là dans le groupe contrôle, cliquer sur insérer, et choisir zone de liste déroulante. Donc je clique, je dessine ma liste déroulante, et afin d'avoir les mois, je vais devoir, ici à côté par exemple, créer ma liste, donc janvier, et créer une série jusqu'à décembre. Donc allez sur votre liste déroulante, cliquez droit, format de contrôle, et ici, une boîte de dialogue apparaît, donc plage d'entrée, ce seront les mois de l'année, et ici je vais devoir lier une cellule, vous verrez pourquoi je vais lier une cellule. Alors vous choisissez n'importe quelle cellule, par exemple, moi je choisis la cellule O3, et pourquoi pas mettre un petit ombrage à ma liste déroulante. Cliquez sur ok. Donc à partir de là, si je sélectionne par exemple ma liste déroulante de janvier, février, le numéro 1 apparaît, février, le numéro 2 apparaît, et ainsi de suite. Donc je vais devoir relier, pour ici mettre la somme, la somme des différents produits, mais par rapport au mois concerné, par exemple si je prends avril, Excel, avec l'imbrication de fonctions que je vais mettre en place ici, va m'additionner pour le produit 1, tous les chiffres d'affaires de janvier à avril, et ce sera vrai pour tous les produits. Alors pour ce faire, je vais devoir comparer ce chiffre 4, par exemple, pour avril, avec du chiffre, et non pas du texte, c'est-à-dire les mois qui sont ici. Donc je vais devoir artificiellement mettre, associer des chiffres pour les différents mois, donc 1 pour janvier, 2 pour février, etc. Donc je sélectionne ces deux chiffres, et je vais tirer, afin de créer une série, jusqu'au mois de décembre. A partir de là, je vais sélectionner toutes ces cellules, et commencer ma formule par somme. J'ouvre la parenthèse, je vais aussi imbriquer la somme avec la fonction décalée. Alors juste pour rappel, plusieurs tutoriels ont été effectués sur cette fonction, je vous invite donc à aller soit sur une autre chaîne, ou pourquoi pas la mienne, YouTube, afin de comprendre la problématique de cette fonction. Alors, je vais légèrement décaler ma fonction, afin d'avoir mon infobulle. Donc référence, c'est le point de départ. Je démarre à partir du début de ma matrice, en l'occurrence la cellule B5. Je n'aurai pas de décalage de ligne, donc je mets un point de virgule. Encore moins décalage de colonne, donc je mets un point de virgule. La hauteur ne m'intéresse pas. Cette hauteur, en fait, sera prise en compte par le copier-coller de toutes les formules, de ma première formule, bien sûr. Donc je mets un point de virgule. Par contre, la largeur, je mets un point de virgule, bien sûr, pour arriver à la largeur, dépendra du mois que j'aurais choisi au préalable dans ma liste zéroulante. Donc, comme ça sera aléatoire, je vais utiliser la fonction équive. Alors, la équive me demande, alors je vais légèrement décaler ici, je vais la mettre ici. La valeur cherchée, la valeur cherchée, c'est ni plus ni moins que que le chiffre de la cellule liée qui sera associé à mon choix du mois sur ma liste zéroulante. Donc là, il faut que je fige cette donnée car je vais faire des copier-coller de haut en bas. Donc, F4 pour figer. Et je vais essayer, je vais, pardon, comment dirais-je, là, tableau recherché. Où se trouvent mes données que je devrais mettre en relation avec cette cellule liée, c'est ni plus ni moins que les chiffres relatifs aux différents mois. Donc là, c'est pareil, comme je vais faire des copier-coller, je vais devoir figer ces données. Donc, F4, voilà ce qui est fait. Et je vais fermer d'une part ma fonction décalée, deuxièmement, encore une parenthèse, ma fonction somme, et je ferme encore une fois, je fais contrôle, entrée, et là, je vais vérifier la véracité de ma fonction, et de mes fonctions. Si je prends, par exemple, le produit 1, là, j'ai choisi le mois d'avril. OK. Donc, je vais sélectionner toutes ces cellules, et dans ma barre d'état, je vois bien que j'ai une somme de 9393. si, bien sûr, je choisis le mois d'août, Excel me donne 19762. Je sélectionne toutes mes cellules pour le produit 1 jusqu'au mois d'août, et j'ai bien 19762. Donc, ma fonction marche parfaitement. Donc, je vais faire une paire de coups afin de camoufler tous ces chiffres en donnant une couleur à ces cellules, une couleur blanche, pourquoi pas. Idem pour ma cellule liée, ainsi que pour mes mois, mais en servi, à créer ma liste déroulante. Par rapport au mois sélectionné dans ma liste déroulante, je souhaiterais à présent colorier les cellules des mois concernés, représentées par le montant que j'ai dans ma colonne N, là où il y a tous les totaux de tous les produits. Je vais pour cela utiliser la fonction colonne qui me renverra le numéro de colonne d'une référence. Par exemple, si je me mets, je vais aller au début de mon onglet, ici, si je crée, par exemple, la fonction colonne dans la colonne A, je vois la parenthèse, je ferme la parenthèse, Excel me renvoie le chiffre 1. Pourquoi ? Parce que la colonne A est représentée par la première colonne de mon onglet. Si, bien sûr, je réitère cette fonction dans la colonne B, Excel me renverra le chiffre 2, ainsi de suite. Donc là, je vais pour cela sélectionner toutes mes cellules de janvier à décembre pour tous les produits, aller dans accueil, ici, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Ici, je vais choisir utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué. Et là, je vais taper égal colonne, j'ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse inférieure ou égale à la cellule que j'aurai ici, cellule liée. Vous vous souvenez, la cellule O3. Alors, j'ai bien sûr figé cette cellule, ce qui est déjà fait, Excel l'a mis par défaut, Excel l'a mis les fameux dollars, plus un. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je clique sur format, ici, je vais aller dans remplissage, ici, par exemple, je vais mettre une couleur verte et la police, je vais la mettre d'une couleur blanche. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Alors, là, rappelez-vous, j'ai bien mis plus 1. Je clique aussi sur OK. Et là, comme on peut le constater, comme j'ai choisi la cellule, enfin, le mois d'août dans ma liste déroulante, Excel m'a colorié à mon choix, bien sûr, de couleur verte avec la police blanche, toutes les cellules correspondant à mon choix. Alors, pourquoi j'ai rajouté plus 1 dans ma formule ? Donc, je reviens dans la mise en forme conditionnelle, gérer les règles et choisir la mise en forme conditionnelle que je viens de créer, modifier les règles, ici. Donc là, j'ai bien mis colonne. Alors, colonne, Excel, avec cette fonction, commencera par la colonne A. Et la colonne A, comme on peut le constater, cela ne commence pas par le mois de janvier, cela commence par les produits. Donc, pour numéro 1, dans colonne, cela commencera par la colonne A. Et moi, je veux une colonne supplémentaire, afin que, lorsque Excel va calculer le nombre de colonnes qu'il faut, c'est bien le mois, enfin, le numéro de mois que j'aurai au préalable sélectionné dans la cellule liée, plus cette colonne qui, quelque part, ne me sert pas à grand-chose. Donc, je dois mettre plus 1. Alors, je clique sur OK afin de poursuivre ma démonstration. Alors, pour la suite, je souhaite créer, par exemple, à la ligne 19 des widgets, donc un petit bonhomme qui fait un petit sourire lorsque le réel est supérieur au budget et inversement, si le réel est inférieur au budget, un petit bonhomme à fond rouge qui fait un petit peu la gueule. Alors, pour ce faire, je vais devoir, par exemple, m'isoler dans la cellule B1 et aller chercher les symboles correspondants. Donc, je vais aller dans insertion, ici, tout au fond, cliquer dans symboles, aller dans weeding, et ici, par exemple, cliquer sur le petit bonhomme qui sourit, voilà, je fais, pardon, insérer, alors là, j'en ai inséré deux, donc je vais enlever un, et dans la cellule C1, pareil, aller dans insertion, symbole, et prendre le petit bonhomme qui fait la gueule, insérer, je fais fermer, je vais à présent sélectionner la cellule B19 et mettre en place une formule de logique si, donc égale si, donc si, le montant réel du mois de janvier, par exemple, est supérieur ou égal au budget, c'est que tout va bien, donc à partir de là, tu vas me choisir le widget qui sourit, le petit bonhomme qui sourit, dans le cas contraire, tu me choisis l'autre widget, c'est-à-dire le petit bonhomme qui fait la gueule, donc je ferme ma fonction, entrer, donc là, j'ai qu'une lettre, alors je vais faire bien sûr un copier-coller, et je vais revenir bien sûr afin d'avoir les widgets correspondants, donc je clique deux fois pour revenir en mode édition, donc là, je fais toujours appel à la même ligne pour le montant réel, mais pas la même colonne pour arriver jusqu'au mois de décembre, donc je vais devoir figer avec la touche F4 la ligne, je tape autant deux fois F4 que nécessaire, par la suite, ça va être la même chose pour le budget, le budget qui est en B15, je fais toujours appel à la même ligne mais pas la même colonne, lorsque je vais faire des copier-coller, donc je vais devoir figer la ligne, F4 une fois, deux fois, par contre, pour les widgets, ça restera toujours en B1 et C1, donc B1, je vais figer et la colonne et la ligne, une fois F4, et pour C1, je fais la même chose, une fois F4, donc je fais maintenant un copier-contrôle-C collé dans les cellules de février à décembre, ctrl-V, donc là, j'ai bien sûr des lettres, je vais donc sélectionner toutes ces cellules, aller dans, ou cliquer droit, aller dans format de cellules, ici dans police, aller dans la police chercher weeding, donc c'est le W, qui est ici, c'est le premier weeding, je clique sur OK, voilà ce qui est fait, donc là, j'ai bien mes petits bonhommes, donc je vais tout de même aller dans accueil, grossir un petit peu la police, et pourquoi pas, centrer, donc comme on peut le voir, donc là, l'écart est positif, donc j'ai un petit bonhomme qui sourit, l'écart là, sur février est négatif, j'ai un petit bonhomme qui fait la gueule, je vais à présent appliquer une mise en forme conditionnelle pour ces cellules, pour ces widgets, donc pour ce faire, je vais aller dans accueil, onglet accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelles règles, et ici, je vais utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué, donc je clique ici, donc je sélectionne la cellule B19, si cette cellule B19, alors uniquement, bien sûr, la ligne, pas la colonne, donc je vais devoir figer la ligne, pourquoi, parce que je vais faire des copier-coller pour cette mise en forme conditionnelle pour les cellules de janvier à décembre, donc F4, une fois, voilà, donc j'ai figé la ligne, si cette cellule est égale au contenu de cette cellule, c'est-à-dire le widget Oui, souris, à partir de là, eh bien, tu m'appliques un format remplissage couleur verte, je clique sur OK, de nouveau sur OK, voilà, donc là, les widgets où le petit bonhomme a le sourire, c'est-à-dire le chiffre d'affaires ou le montant réel est supérieur au budget, eh bien là, mon petit bonhomme fait un sourire, donc là, je reprends, je reselectionne toutes ces cellules, je vais appliquer une nouvelle mise en forme conditionnelle, donc nouvelle règle, utiliser toujours une formule, donc là, je vais prendre, donc si cette cellule est toujours pareil, je vais devoir figer la ligne, donc F4 une fois, donc si cette cellule est égale à la cellule où il y a le petit bonhomme qui fait la gueule, eh bien, à partir de là, je souhaite un remplissage rouge et une police de couleur blanche, ce qui est fait, je clique sur OK, de nouveau sur OK, voilà, donc là, par exemple, pour le mois de janvier, si je mets un chiffre d'affaires de 20 000, la mise en forme fait son effet et le petit bonhomme avec un fond vert apparaît. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel, merci et au revoir. Merci. Merci.